Pourquoi vouloir faire une bonne première impression ? C'est l'idée qu'on va vous juger sur votre apparence. L'apparence, c'est quelque chose qui est très important dans le monde professionnel. Mais l'apparence peut jouer des tours. La première impression, c'est le sujet de ma chronique décidée, pour l'écho du numéro 31. Vous allez être jugé sur peut-être un costume cravate, une paire de lunettes qui vont donner confiance parce que les lunettes, c'est le signe de l'intellectuel. Le costume cravate, c'est être peut-être performant en finances. Et au contraire, quelqu'un qui sera peut-être habillé un petit peu plus cool ou qui portera des tatouages ou des percings pourrait soulever le soupçon, en tout cas dans certains milieux professionnels. Ce sont des préjugés qui nous amènent à ne pas s'emparer de la compétence des personnes, ne pas s'emparer de leur potentiel. Et c'est quelque chose qui peut amener, au fur et à mesure des années, à mettre en souffrance ces personnes qui vont être rejetées sur leur apparence. Les études montrent qu'elles peuvent perdre en salaire, qu'elles peuvent perdre en accès à la formation et qu'elles n'auront pas la même trajectoire que les personnes qui ont une apparence moins en adéquation avec l'entreprise dans laquelle elles travaillent. L'apparence physique a donc un rôle très important pour faire cette première impression. Et ce qui est très intéressant, c'est que les escrocs le savent bien. Il y a tout un mécanisme de l'escroquerie qu'on retrouve dans beaucoup de milieux professionnels qui font que ces personnes vont jouer sur leur apparence pour justement mettre en confiance les personnes qu'elles veulent escroquer et dont elles veulent estorquer de l'argent par exemple. Alors quels sont ces mécanismes ? Elles vont jouer justement sur cette apparence et sur cette première impression. On ne prête qu'aux riches. Il faut avoir une apparence riche, une apparence aisée pour escroquer des gens qui ont beaucoup d'argent. Il faut leur donner le sentiment qu'on est familier avec eux. Donc travailler les mêmes gestes, les mêmes mimiques. Et à ce moment-là, on va faire une bonne première impression. Et ça sera la façon dont ensuite les personnes vont vous faire confiance et se laisser complètement attraper et peut-être complètement escroquer. Un film montre très bien ce mécanisme de la première impression qui installe la confiance et qui mène à l'escroquerie. C'est le film Arrête-moi si tu peux, qui est sorti en 2002 et qui met en scène un véritable escroc, Franck Abelial Junior, qui dès son plus jeune âge va se faire passer pour un commandant de l'air, pour un pilote d'avion, pour un médecin, pour un banquier, simplement en jouant sur son apparence. L'uniforme, le costume, un sourire, une bonne tête. Et on entre dans ce mécanisme de la première impression, on fait confiance et on va vers l'escroquerie puisqu'il a réussi à estorquer des millions de dollars à des particuliers comme à des compagnies. Alors comment se prémunir contre ce mécanisme de la première impression ? Déjà le savoir qu'on va voir arriver quelqu'un et ce fameux sourire, ses yeux qui pétillent, ses petites phrases cachent peut-être complètement autre chose. Ou au contraire, la personne qui ne fait pas très envie a peut-être un potentiel extraordinaire. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe. Ensuite, il va falloir prolonger le contact suffisamment longtemps pour que justement cette petite mise en scène théâtrale puisse être démontée ou au contraire, elle est creusée auprès de la personne pour trouver ses ressources qu'elle ne met peut-être pas suffisamment en avant. Donc c'est assez simple, c'est cette prise de recul qui va permettre de travailler différemment et ne pas rentrer en contact avec les gens sur la base de préjugés mais véritablement sur la base d'une connaissance de la personne ce qui demande une certaine forme d'empathie et de curiosité de l'autre. Vous avez aimé cette vidéo ? Retrouvez toutes les vidéos de la décision d'Isabelle Barthe sur pourleco.com et sur la chaîne YouTube de Pour l'Eco. N'hésitez pas à commenter, à partager et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501